Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La paix, la paix, la paix est là-bas Mais il faut la voir appuyer La joie, la joie, la joie est là-bas La joie, la joie, la joie est là-bas Mais il faut la voir appuyer Que tu sois venu devant ou pas S'il y avait un esprit qui t'est allongé en toi Qui t'empêche de te palier d'avant la paix Je commande du lieu où tu as été Du lieu où tu as assis Que cet esprit sort de toi Je commande, je donne Que l'esprit imput te lâche à jamais Tu ressors de ces lieux libérés 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 Reçois ta délivrance maintenant là où tu as assis Là où tu as assis La puissance, la main restauratrice La main de Dieu La main de Dieu, la puissance civile Et ton partage là où tu es L'esprit impute à quitter C'est pourquoi ton comportement va changer Ton comportement va changer Parce que le démo qui t'est là Qui t'oppressait Avant une attitude Désinvolte une attitude Qui ne correspond pas A ce qui est normal L'esprit qui te poussait a fait ça Ce matin J'adore qu'il a tenu de quitter ta vie J'adore qu'il a tenu de quitter ta vie Je vois quelqu'un te libérer Propulser à nouveau L'esprit qui t'emprisonnait L'esprit qui paricatait ton succès Ta promotion J'ordonne de ton esprit De te lâcher De quitter ta vie Il sort de toi Il quitte tes entrailles Ce qui te retenait Et en train de te lâcher La puissance restauratrice de Dieu Rendre un mouvement maintenant Là où tu es assis Je demande à tout le monde de se lever s'il vous plaît Je demande là où tu es levé Là où tu es arrêté Par la plante de tes pieds Le feu d'esprit te commande maintenant De sortir Au nom de Jésus La puissance de Dieu te touche Là où tu es arrêté maintenant Il y a eu un feu Il y a un feu qui s'allume Depuis la plante de tes pieds Il y a un feu qui s'allume Il y a un feu qui s'allume Il y a un feu l'esprit Depuis la plante de tes pieds Des plus la plante de tes pieds Depuis la plante de tes pieds Il y a un feu qui s'allume Et ce feu a donné de détruire Tous les contacts que tu as eu À partir de tes pieds Tous les contacts Là où tu as posé tes pieds Le contact dans le transcendent Est été fait par ce feu qui s'allume sous tes pieds Je contente, elle voit l'échec, 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 je contente que ce contact qui t'a amené à aller dans des lieux qui ne comprennent pas le nom de Jésus, ce feu qui a allumé de ses lignes maintenant, je contente la déligence, et tu es libéré des chaînes, des chaînes de la mort, 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 je commande à tout espionnement de sortir de sa vie, de quitter sa vie, de lâcher sa vie, de libérer sa vie, la puissance de Dieu, entre mouvement maintenant. Je vois quelqu'un libéré par la puissance, je vois quelqu'un libéré par la puissance de Dieu, je vois quelqu'un libéré par la puissance de Dieu, il part par tes pieds, j'insiste, il part par tes pieds, il part par tes pieds, il part par tes pieds, les gars, la chaleur que tu sortais à tes pieds, maintenant, parce que le feu lui s'était suivi, il fait cette chaleur, c'est un feu qui n'était pas le Dieu, maintenant lui, il allume son feu, et le feu qu'il allume, ça apporte la fraîcheur, ça apporte le temps de tes pieds, la douleur que tu ressentais, maintenant, prenez au nom de Jésus-Christ, et que tu es libéré, tu es transformé, il te visite par la plante de ta vie, il est douloureux, tu pleuras la plante de ta vie, il te donne en protection, maintenant, cette fois, la plante de ta vie sera bénie, la plante de ta vie recevra la délivrance, parce que là-haut, tu pleuras la paix, il y a la grâce qui t'accompagne, là-haut, tu pleuras la paix, il y a la vie de Dieu qui t'accompagne, et que tu es transformé, tu marches et que tu réussisses, tu marches et que tu réussisses, tu marches et tu avances, au nom de Jésus-Christ, alléluia, marche et va dans la paix, marche et va dans la paix, marche et évolue, que la paix de Dieu t'assiste à jamais, au nom de Jésus-Christ, Amen! Amen! Quand chaque porte, chaque partie est soudée, est rattachée à ce que donne la vie Amen! J'ai essayé d'introduire un peu, de parler jusqu'ici, mais c'était l'introduction. Ça vous plantez un peu le décor de mon message. Amen. Maintenant, je voudrais parler des bases de l'unité. Et en parlant des bases, je veux plus que deux grands points. Maintenant, même aujourd'hui, vous êtes un peu le jour qui suit. Je vais prendre un seul point de cette deuxième pointe. Il y a une question. Je l'envoie, c'est-à-dire que la parole du Seigneur produit l'unité. C'est-à-dire qu'on va démontrer comment être unis à Christ. Et puis la deuxième chose que produit l'unité, c'est la parole de Jésus. Ce qu'il a dit, comment on peut la vivre, que l'unité soit manifeste en l'unité. Jésus dit une chose qui est vraie et fondamentale. Quand on peut, je veux dire, cacher. Jésus dit, que moi et mon Père, nous sommes un. L'agence 17. Amen. Jésus dit, mon Père, l'homme est venu, fais éclater la gloire de ton Fils. Au cas de son tour, le Fils passe éclater ta gloire. En effet, tu lui as donné autorité sur l'humanité entière, en fait, tu donnes la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je veux connaître ta gloire sur la terre, en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confié. Et maintenant, Père, reviens-moi de gloire en ta présence. Donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi, avant les origines du monde. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Ils t'appartiennent et tu me les as donnés. Ils vont garder ta gloire. Amen. Amen. Regardez, un peu dans l'Hébreu, Jésus dit, je te connais ta parole. Il dit, à bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres, par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours, qu'ils sont les derniers, c'est par son Fils qu'il nous a parlé. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses. Et c'est aussi par lui qu'il a payé l'univers. Ce Fils est le brillonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante et après avoir accompli la purification des péchés et le ciel dans les cieux à la droite du Dieu suprême. Amen. Donc, c'est pour dire qu'il y a le soufflé. Il dit, putain, on voit Jésus. On voit lui. On voit le? On voit le Père. Quelle image lui est du Père. Je veux dire que la gloire qu'il avait auprès de lui, là-bas, auprès de Dieu, auprès de Dieu, il est là. Et lui, il a fait connaître le nom de Dieu. A qui? Aux hommes. Dans le chapitre 7 de Jean, Jésus montre qu'il y a une relation étroite entre lui et qui, son Père. Jésus dit, moi, et Père, nous sommes un. Amen. Nous sommes un. Et je veux connaître ton nom. Je l'ai révélé aux hommes. Et je prie pour leur unité. Je prie. Parce que toi et moi, on n'a pas de séparation. Tout ce que je sais de toi, toute la gloire que je sais de toi, je l'ai révélé au monde. Je l'ai révélé ton nom aux hommes. Je leur ai donné le message qui vient de toi. Tu n'es rien caché. Aux douze. Aucun d'eux ne s'est égaré sauf le fils de la Père. Il devait agir afin que s'accomplissent les prophéties à ma faveur pour que le monde en qui soit libéré. Il parlait de Judas et de l'Église. Jésus dit, le Père et moi, nous sommes unis. On n'est pas séparés. On ne peut pas les choses. Non, chacun ne fait pas ce qu'il veut. Chacun prend la caution de l'autre avant de faire. On parle le même langage. D'abord, entre nous deux même là, on est un. On est soudé. On ne peut pas nous séparer. On est ensemble nous deux. Et tout ce que j'ai fait, je l'ai fait sous sa caution, avec son approbation, avec son soutien. Je n'ai rien fait de moi-même. Je l'ai fait parce qu'il m'a dit que je l'ai fait. Et vous avez vu de la plage à la plage. C'est une prière que je l'ai fait ici. C'est une prière. Je l'ai fait. Tout ce que j'ai fait, j'ai passé toute ma vie ici-bas à te révéler, à révéler ton nom, à dire ce que tu es. Je l'ai fait. Je l'ai fait. C'est pour ça que je suis venu. Je n'ai rien fait qu'il soit étranger à ta volonté. Tout ce que j'ai fait là, c'est ce bien-soc de toi, tu l'ai dit et tu l'ai dit. Aujourd'hui, vous l'avez dit soit sa pe normalmente, donc je l'ai dit parce que je suis dans l'un des seuls de l'autre. Les seuls de l'autre, ils font s'éloigner les lieux, les seuls de l'autre, et dans les seuls de l'autre, les seuls de l'autre. Il faut que d'abord, l'église, tant d'entités, soit attachée à l'église. Quand on parle des églises locales, quand on parle des édites, quand on s'en croit, ça veut dire qu'il faut individuellement chacun de nous être connecté à l'église. C'est quand chaque fois que nous sommes connectés au Seigneur, c'est à ce moment que nous devons venir. C'est que, premièrement, cherchons à avoir notre relation avec Dieu d'abord. Si notre relation avec Dieu, avec Jésus est bien organisée, parce que lui, il est le chef de l'église, c'est lui la tête. Je disais ici que la tête est la partie organe du corps humain qu'on ne peut séparer, qu'on ne peut enlever. Quand tu as enlevé un bras, il ne faut pas le faire de l'église. C'est fait. Et qu'est-ce que le chef de l'église ? Pourquoi ? Parce que tous les 8 millions d'églises sont attachées à l'église. Il y a des nerfs qui sont comme des... qui vont depuis la plante de tes pieds là-bas. Et ça monte, ça monte et tout est rattaché à ta tête ici. Les vaisseaux, les cadeaux, tout ce qu'il y a là. Si on a coupé là-bas, on a sectionné tout. Les petits-enfants, les petits-enfants, les petits-enfants, les enfants, ils ont encore des petits-enfants. Et nous, on a plus du temps pour connaître ça. Le petit bébé là qui marche, il sait que le rouge a lui, c'est là, ça me tord quoi. Dès que c'est là, on a plus le plus, on sait qu'il tient à l'avant. Il est là pour avoir une joue et ça, il tient quand il veut. Je veux te cacher les commandes. Quand il prend sur son objectif là, c'est de couper pour que tu es là aussi. Donc, c'est comme les petits-enfants, on coupe la tête du gars et puis là, il, il, là, il. Et puis après, on recorde la tête là, puis il vient. Donc, il faut, à cette fois, couper la tête du gars. Donc, si nous, premièrement, on n'est pas réellement connectés à Jésus, on ne peut pas parler de Dieu. En DM, tu vois que de ce coin est à Jésus. Elle n'est pas le soucis. En venir dans les gammes, tu vas jamais en venir. On en parle les lois. Bien, on parle les lois. Après, c'est lui-même qui parle de lui-été, là. Il n'y a pas de relation entre vous. Tu ne sais rien de lui. Tu ne fais rien à lui. comme les enfants disent moi je te dirai à toi je te dirai à lui tu te dirai à lui tu te diras là maintenant comment ça va arriver ça veut dire quoi je lui dis que tout ce que je sais de toi je l'ai fait quoi je l'ai révélé à qui au au au